La famille de Mohamed Al-Khatim s'apprête à rejoindre les Etats-Unis alors que le décret anti-immigration de Donald Trump a été suspendu. Cette famille originaire du Soudan craignait que la politique protectionniste du nouveau président américain ne crée une atmosphère hostile pour les immigrants. Je viens d'un pays qui a souffert de divisions politiques, idéologiques et ethniques. Donc aux Etats-Unis, si mon fils est interrogé sur sa religion à l'école, je pense que la meilleure chose à faire sera de rester à l'écart. Il y a un mois, le couple qui avait obtenu un visa américain avait vu ses rêves envolés suite au décret du président Trump le 27 janvier, interdisant temporairement l'entrée aux Etats-Unis. 7 pays dont le Soudan était directement touché par cette interdiction. Un regain d'espoir pour cette famille qui espère un avenir meilleur outre-Atlantique. Les 27 ou 28 dernières années, le Soudan n'a donné aucune indication d'un progrès dans aucun domaine. Donc, pour garantir un bon avenir à mon fils et au fils que nous aurons dans le futur, si Dieu le veut, je pense que les Etats-Unis sont mieux dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation ou la santé. La famille qui a cédé son appartement de Khartoum se prépare à présent à prendre la destination de Denver aux Etats-Unis, où elle compte suivre des cours d'anglais pendant quelques mois afin de pouvoir chercher du travail. Merci.